et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis dans cette vidéo on est parti pour tester customiser à mon avis on pourra pas faire grand chose mais voilà on va se faire ce nouveau véhicule donc il s'agit de la petite mitsubishi eclipse la star édition les poteaux alors ce véhicule pour info avait été ajouté il ya très longtemps dans le jeu mais dernièrement a été supprimé à mon avis parce que tout il n'y a pas grand monde qui a dû l'acheter à l'époque c'était un véhicule achetable en cc si je dis pas de bêtises et voilà comme je dis il n'y a pas grand monde qui l'a acheté donc il avait supprimé du jeu et là ils l'ont remis alors maintenant la question c'est est ce qu'ils ont remis achetable avec des sous ou pas moi dans la version que j'ai du jeu là la tts elle est d'office ils nous l'ont mise donc maintenant je serai si elle est achetable en cc en bug ou si on doit la gagner je sais pas dans un summit ou quoi ça m'étonnerait mais à mon avis on pourra l'acheter mais je verrai ça une fois que je serai sur la version play voilà donc alors ce véhicule comme vous voyez à une lame avec des splinters de ouf franchement la déco est juste magnifique sur ce véhicule kit large bien évidemment gros aileron gros qui déco dessus les jantes blanches comme ça avec les petits écrous rouges regardez moi le bas de caisse de ouf en carbone les petits rétros qui vont bien alors là sur l'arrière on a le gros aileron là on a diffuseur avec deux méchants pots à cette éclipse elle est vraiment vraiment stiée donc comme vous voyez les fers arrière sont un peu teintés on voit pas grand chose au niveau du fer arrière quand on l'allume quand on l'éteint voilà on a fait à peu près le tour de ce véhicule franchement elle est magnifique alors maintenant d'un point de vue moteur je pense que logiquement il doit pas y avoir beaucoup de changements comparé à la éclipse qu'on a d'origine dans le jeu à mon avis c'est juste uniquement tout ce qui est aspect d'écho du véhicule qui change mais sinon c'est ça doit être exactement la même alors là la console centrale quand vous voyez tout est tout est pareil tout est pareil que l'autre véhicule alors on démarre en tout cas le son est monstrueux voilà ce qu'il faut savoir c'est que le véhicule est déjà remonté à fond allez voilà on sort du véhicule on va voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de la customisation mais je me doute qu'on pourra voilà on peut pas faire la peinture on peut pas faire les pièces esthétiques on peut faire uniquement la livrée mais la livrée il faut être fou pour la changer donc je vais pas la changer et moi si je clique sur livrer et bien évidemment comme je suis sur la tts il n'y a rien du tout oui là mais livré il ya rien du tout là il n'y a rien du tout partout il ya juste exclusivité et voilà donc alors après au niveau des vanités alors si je dis pas de bêtises les poteaux il me semble qu'il y avait des vanités spéciales pour ce véhicule donc bon après là je n'ai pas ma version ps5 donc je n'ai pas toutes les vanités voyez j'ai que ça de pneus j'ai vraiment pas grand chose niveau des fumées tout ça j'ai uniquement les dernières nouveautés par rapport à la dernière mise à jour donc voilà donc je pourrais pas faire grand chose d'un point de vue vanité sur ce véhicule alors ce que je vais faire en speed c'est que avant de regarder les performances je vais quand même acheter le véhicule d'origine comme ça on va pouvoir comparer tout ce qui est performance alors hop mitsubishi motors la eclipse bon alors comme vous voyez la vmax on a 225 et on a 210 de puissance donc maintenant on va voir l'autre d'origine ce que ça donne alors là on est bas c'est exactement pareil oui on est sur un niveau de perf à 225 en vmax et 210 en puissance donc exactement pareil que l'autre et par contre maintenant je rajoute les pièces et de la boue on passe à 280 sur 280 la vmax on est à 365 km heure et la puissance on est à 781 chevaux donc les poteaux on va choisir le véhicule et on va aller directement ce tp sur le lac salé je vous donne rendez vous là bas histoire de faire la pointe après on ira la tester sur le circuit alors regardez le cul comme il est énormissime franchement elle est vraiment terrible cette voiture j'adore ce véhicule je l'adore allez go lac salé bon allez poteaux nous voilà sur le lac salé je me mets en vue intérieure voilà on est parti pour se faire la petite pointe qui va bien 3 2 1 et boum alors la vue arrière ça donne ça donc pareil vu de l'intérieur vu sur l'aileron c'est assez stylé alors on à 5 km de la destination on est à 250 ça monte très vite 270 280 300 km heure maintenant est-ce que on va voir une vmax pt je me doute que non mais bon ça risque d'être pas mal quand même alors on a un cinquième vitesse à 350 km heure allez alors la dernière fois on a testé la rx3 et on est monté à 388 km à non on est monté à 400 et quelques 400 et quelques mais 388 sans le noce donc là on n'ira pas 388 par contre on est presque à 1 km de destination allez j'envoyer le noce boum ça monte quand même au punaise elle monte bien haut c'est un monstre les poteaux 3 400 pardon 14 km heure les gars 414 km incroyable donc en v max sans le noce elle n'est pas folle mais par contre avec le noce comme vous voyez on arrive on arrive à la v max max des véhicules de street ray c'est à dire qu'on est au maximum à un kilomètre heure près mais je pense qu'à un kilomètre heure près enfin je pense qu'elle y allait si on avait peut-être un poil plus de 2 de distance donc elle a une v max de ouf les gars ce véhicule à la plus grosse v max atteignable en street race donc ça c'est vraiment pas mal donc bon après c'est bien beau la v max maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller la tester sur le circuit parce que c'est surtout ça qui nous intéresse allez on va faire les réglages pro déjà alors je vais faire des réglages habituels et on va voir ce que ça va donner sur le circuit directement ok go c'est parti les amis on est parti sur notre petit strip sud hop j'augmente la difficulté et go allez on est parti avec l'éclipse magnifique magnifique celui que vraiment j'adore la déco qu'ils ont fait et ça franchement c'est pas mal mais je sais pas j'ai l'impression qu'elle a pas trop de d'accélération enfin moins que la rx3 qu'on avait testé dernièrement donc je la booste aux noces 319 km heure ça va c'est assez précis on arrive à peu près à la gérer c'est pas trop compliqué on va dire hop le freinage qui va bien ou plutôt le freinage est ultra efficace allez par contre l'accélération n'est pas folle les gars on est obligé vraiment de la booster aux noces sinon ça manque un peu de peps je trouve après elle a tout dans la vmac j'ai l'impression hop allez 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 hop on freine bon elle tient hyper bien la route mais bon je trouve qu'elle manque un peu de vitesse d'accélération c'est assez dommage bon après c'est que si il aurait mis une bonne accélération ça aurait été une voiture parfaite donc bon allez hop ok et on est à 36 38 une 39 les gars une 39 non franchement c'est vraiment pas mal du tout bon on peut faire mieux comme dame mais c'est vraiment pas mal là c'est vraiment pas mal alors je vais retester pour voir si j'aurai à faire mieux et few moments later allez 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 une 39 encore une 39 bon ça marche bon bah les gars écoutez j'ai fini pour le test de ce véhicule franchement elle est stylée de ouf un très très chouette véhicule les poteaux l'accélération n'est pas folle c'est le petit défaut que je lui trouve par contre elle a une très bonne maniabilité elle a un freinage qui est assez bien qui est plus que correct même et la vmax est folle les pote la vmax est vraiment folle et après esthétiquement c'est enfin moi perso j'adore l'esthétique la déco qu'ils y ont fait le gros kit large etc etc le pare-chocs avant l'aileron le bas de caisse qui va bien l'arrière est magnifique pour aller à un cul de ouf non franchement ce véhicule j'adore donc merci aux devs de l'avoir ajouté moi et je sais pas je sais pas exactement ce qui s'est passé avec ce véhicule je sais pas pourquoi réellement il enlevé à mon avis c'est parce qu'il ya personne qui l'avait acheté à l'époque mais parce qu'on était au tout début du jeu donc voilà bon les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc instagram discord il ya la chaîne twitch les partenaires instant gaming burn control tout est dans la description dites moi ce que vous vous en avez pensé de ce véhicule est ce que vous aimez bien est ce que vous êtes prêt à l'acheter alors je sais pas si c'est un bug si c'est en cc mais dites moi si vous êtes chaud pour l'acheter ou pas quoi qu'il arrive et sur ce les potos je vous dis bon game à tous le petit burn final qui va bien et je vous dis à plus les amis à regarder boum avec le noce et tchou